Hello mes petites biches, bon je fais cette vidéo après avoir fait l'appartement tour mais vous allez voir que c'est plutôt incroyable, je vais vous le mettre juste après on est dans un super airbnb, on est arrivé à San Francisco il y a deux heures environ et on vient d'aller manger un petit bout dans un petit truc juste à deux pas de notre airbnb très 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 mignon et très très bien franchement je vous mettrai une petite photo et le nom de l'endroit au cas où ça vous intéresse si vous venez dans le coin, on ne connait pas du tout la ville donc on va aller un petit peu explorer on est à côté d'une colline qui s'appelle Bernal Hill je pense et on va aller voir là parce qu'apparemment il y a une belle vue de la ville donc voilà, pour le moment tout se passe bien et alors je voulais juste revenir sur un truc que j'ai dit hier et en fait j'ai pas terminé le vlog parc on va dire donc peut-être ça vous aura semblé bizarre en fait le lac miroir était bien un lac miroir et pas une flaque d'eau mais en fait il fallait aller un petit peu plus loin et là on voyait effectivement la montagne qui se reflétait dans le lac donc au final c'était très joli mais c'était pas un énorme lac comme on pensait mais sinon la randonnée c'était très très bien et le parc yosémite vraiment super donc voilà, c'était la conclusion de la vidéo précédente mais voilà, comme je filme tout sans monter pour le moment je ne sais pas où j'en suis voilà, donc maintenant je vous montre l'appartement tour et ensuite on part ce projet nous voilà arrivés dans notre airbnb de San Francisco et alors mes petites biches, apprêtez-vous parce qu'on a été un petit peu chanqués la première pièce à gauche c'est la cuisine super équipée, sauf pour... le café et le frigo est cassé on vient d'avoir la visite de l'électricien qui était là d'ailleurs avant qu'on arrive et on va voir un nouveau frigo et juste ici on a une première salle de bain et je dis première salle de bain parce que voilà la chambre principale et nous avons une deuxième salle de bain voilà voilà je ne sais même pas si on l'avait vu dans la description c'est magnifique la chambre est immense le lit c'est un king size comme chez nous ensuite on passe au living room avec une cheminée une télé et un beau canapé et les magnifiques fenêtres on peut avancer dans le mur et voilà la vue qu'on a c'est hyper mignon voilà avec ce ciel bleu voilà c'est vraiment très très grand c'est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu penser avec les photos je suppose que c'est un placard c'est ça et la dernière pièce c'est la deuxième chambre qui est hyper jolie c'est un peu le même genre de lit que celui qu'on a à la maison mais en un peu mieux je pense c'est le modèle au dessus à mon avis et c'est nous ça les petites biches et encore les magnifiques fenêtres qui donnent sur la jolie petite rue Bonne journée Bébiche ! Deuxième jour à San Francisco. Aujourd'hui nous partons dans la Sanoma Valley. Nous allons nous promener dans un parc en face, enfin tout près d'une, comment on appelle ça, un vignoble. Un truc familial où nous allons déguster du vin cet après-midi. Mais pour l'heure, nous nous dirigeons vers le petit café, restaurant, grill d'hier. Parce que l'appartement, je vous l'ai montré, c'est un magnifique appartement, mais il manque une seule chose, une machine à café. Quand on est avec deux Italiens, et moi qui aime bien le café aussi, ça a été le drame. On a littéralement retourné toute la maison pour voir s'il n'y avait pas de machine à café, mais non. Donc on va chercher des cafés chez Precita Parc Café. Hello ! Nous sommes à Sonoma, une petite ville dans la Sonoma Valley. à côté, tout près de la Napa Valley. En fait, c'est toute la région où il y a les vignobles où on fait le vin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons visiter un vignoble, je pense que je l'ai déjà dit juste avant, quand on est parti chercher les cafés. Et c'est vraiment très très joli. Et en fait, on connaît beaucoup Napa. Parce que c'est l'endroit le plus connu, je pense. Et donc tout le monde va là pour goûter les vins, pour visiter. Mais le truc, c'est que Sonoma est apparemment tout aussi bien, mais un petit peu moins connu. Et là, on est sur la place de la ville, du village. Je ne sais pas la grandeur de l'endroit où nous sommes. Et c'est vraiment charmant. C'est vraiment tout joli. C'est une place carrée et il y a tout le long de la place des petits restaurants, des petits bars, des petits cafés. Et c'est vraiment très très joli. Donc je vous recommande. Je vous ferai un petit topo après notre visite du vignoble et après la visite de l'endroit, bien sûr, pour vous dire si ça vaut la peine ou pas. Mais pour le moment, c'est vraiment très très beau. Et c'est à environ une heure dix, une heure quart de San Francisco, de là où on loge. Donc franchement, ça vaut la peine. de l'endroit où on se fait, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un petit peu un petit peu moins. Et c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment très beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes petites biches, je vous ai emmené le long de la Highway 1, l'autoroute la plus à l'ouest des Etats-Unis, pour vous montrer le coucher de soleil, le plus merveilleux du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501